La grâce est-elle un permis de péché ? Première partie, qu'est-ce que la grâce ? Chapitre 3, la grâce et le salut. Conclusion Le salut, le but ou la finalité de la foi. Le but, la fin ou la finalité de la foi c'est le salut de nos âmes selon les saintes lettres. 1 Petros, 1 Pierre, chapitre 1, versets 8 à 9 Lequel vous aimez sans l'avoir vu, en qui, sans le voir maintenant, mais croyant, vous exultez d'une joie inexprimable et glorieuse, obtenant le salut de vos âmes qui est le but de votre foi. Il est important de se rappeler que le but de la foi ne réside ni dans les richesses de ce monde, ni dans la reconnaissance des hommes, mais uniquement dans le salut de nos âmes. Nous ne suivons pas Elohim pour les richesses incertaines. Car si vous suivez le Seigneur pour les choses de ce monde, dès que vous les obtiendrez, vous abandonnerez la foi. Malheureusement, des milliers de gens suivent Yehoshua pour leur confort personnel et pour satisfaire leurs besoins primaires. Yohannan, Jean, chapitre 6, versets 26 à 27 Yehoshua répondit et leur dit, Amen, Amen, je vous le dis, vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains et avez été rassasiés. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour la nourriture qui demeure pour la vie éternelle et que le Fils d'humain vous donnera. Car le Père, Elohim, l'a marqué de son saut. Dans ce passage, ces personnes cherchaient le Seigneur pour avoir du pain et non pour leur salut. Beaucoup de personnes abandonnent la foi, car elles estiment que le Créateur doit être à leur service. Pour elles, la prière est un ordre donné au Père qui doit se plier à leurs exigences. Si une guérison, un mariage, ou une quelconque demande faite au Père tarde, elles retournent aussitôt à leur vie d'avant. Si votre motivation ou votre but n'est pas le salut de votre âme, vous vous détournerez facilement de la vérité. Yohannan, Jean, chapitre 3, versets 16 à 21 Car Elohim a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Elohim n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par son moyen. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique d'Elohim. Et voici le jugement, c'est que la lumière est venue dans le monde et que les humains ont aimé la ténèbre plus que la lumière, car leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque pratique le mal, est la lumière, et ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient exposées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Elohim. Comme son nom l'indique, nous ne méritons pas la grâce du Seigneur. Mais lorsque nous acceptons d'être sauvés, nous devons agir selon la vérité et accomplir nos œuvres en Elohim. Alors que ceux qui refusent le salut fuient la lumière, aujourd'hui nous assistons à une infiltration massive dans les assemblées de personnes qui se maintiennent dans la ténèbre et dont les œuvres sont mauvaises. Cette situation est d'autant plus encouragée par ceux qui enseignent que la grâce est un permis de péché, alors que selon Paulos, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Beaucoup de ceux qui se disent chrétiens sont attirés par de faux prédicateurs qui leur promettent que s'ils adhèrent à leurs faux évangiles, ils obtiendront tout ce qu'ils désirent. Pour cela, ils assurent à ces âmes malaffermies que le Seigneur exaucera tous leurs souhaits et leur garantira une vie pleine de succès dans le monde. Ignorant par là que les enfants d'Elohim ne sont pas du monde et que leur espérance est céleste et non pas terrestre. Que notre objectif soit le ciel et non pas la terre. Lucas, Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas au-dessus de son docteur, mais entièrement équipé, il sera comme son docteur. Sous-titrage ST' 501